donc bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ 700 abonnés donc je tenais à vous remercier infiniment pour vos abonnements on a atteint les 700 abonnés donc c'est énorme donc vraiment merci infiniment pour vos partages vos likes vos commentaires ça a permis à ma chaîne d'évoluer dans le bon sens donc vraiment merci infiniment donc dans cette FAQ on va traiter trois sujets qui est mes trois métiers la sécurité donc sécurité privée sécurité aéroportuaire et sécurité incendie dans un second temps on va aborder le sujet de la livraison de repas et en dernier on va aborder les projets de ma chaîne l'histoire de ma chaîne et l'évolution de la chaîne au fil du temps donc j'ai décidé de commencer par la sécurité car il y a beaucoup de questions qui m'ont été demandées donc je vais répondre je vais essayer de répondre du mieux que je peux donc je vais répondre à ces trois spécialités car je les ai fait donc je suis agent de sécurité privée agent de sorte aéroportuaire et agent de sécurité incendie donc je suis apte à vous répondre d'après mes connaissances et d'après mon expérience et l'expérience d'autres collègues bien sûr donc pour la sécurité privée donc si vous souhaitez intégrer cette formation vous devez vous présenter dans un centre de formation qui propose cette formation après vous devez trouver un financement donc soit pôle emploi soit le cps sur vos propres moyens ou un moyen tiers après dès que vous vous avez tout eu vous avez votre financement votre centre de formation le centre de formation va faire une enquête va envoyer une demande d'enquête préalable au CNAPS donc c'est eux qui nous régissent donc c'est ils vont faire une enquête sur votre moralité pour voir si moralement vous êtes apte à intégrer ce métier après dès que vous avez tous ces documents elle va vous avoir votre information qui dure un mois et lors de ce mois vous allez avoir une partie théorique et pratique la théorie c'est les lois donc la réglementation ce que vous avez le droit de faire ce que vous n'avez pas le droit de faire la légitime défense et on va dire l'évolution possible également qui vous contrôle donc ça c'est pour la partie théorique pratique c'est apprendre à gérer les conflits un pc un poste de sécurité un pcs et gérer une crise attaques terroristes incendies etc donc voilà et pour l'examen c'est tout simple un qcu de 50 questions et une partie théorique qui déroule en deux étapes une partie au pc au bureau donc gérer le pc et une partie ronde avec un jury pour gérer soit une attaque soit un incendie existant conflit bref c'est tir au sort donc ça c'est pour l'examen et à la fin si vous avez tout eu vous avez avant de recevoir votre diplôme vous allez recevoir vous allez avoir une autre enquête et après carte professionnelle diplôme et après c'est travail donc je vous rassure dans ce métier il ya beaucoup de débouchés il ya beaucoup de travail c'est parce qu'il manque et c'est un domaine qui demande beaucoup il ya beaucoup de demandes comparé à l'offre il ya on va dire vous pouvez vous permettre de choisir ce que vous voulez faire pour la sécurité incendie donc ça s'appelle ça s'appelle le siap service de sécurité incendie et d'aide à la personne il ya trois niveaux niveau 1 2 et 3 du niveau 1 agent de sécurité incendie simple niveau 2 chef d'équipe niveau 3 c'est gérer le bâtiment c'est vraiment un diplôme universitaire mais on va s'attarder sur le siap 1 il faut trouver l'organisme de formation le financement et après quand avez trouvé ça vous rentrez en formation qui dure trois semaines mais trois semaines attentif oui j'ai oublié il faut également un certificat médical qui atteste et qui prouve que vous êtes aptes à travailler dans la sécurité incendie donc après vous rentrez en formation trois semaines partie théorie et pratique donc la théorie c'est les réglementations et la pratique c'est comment éteindre un feu et quand gérer un conflit également c'est une petite partie sécurité et après c'est gérer le ssi le système de sécurité incendie et après les évolutions etc etc et l'examen se passe temps ne se passe pas dans le centre de formation mais dans un lieu choisi par le centre de formation avec un pompier et ainsi après donc l'examen c'est un qcm et la partie théorique donc partie ronde et partie pc avec le ssi donc gérer après il n'y a pas d'enquête après vous allez recevoir votre siap votre diplôme et après vous pourrez travailler et également il ya beaucoup de travail beaucoup de débouchés dans ce métier là vous inquiétez pas avec les jeux qui arrivent également ça va ça va bombarder c'est à dire que vous pouvez faire des heures à gogoo ça sera pas un problème ensuite on va parler du cqp asa donc le certificat de qualification professionnelle d'agent de sortie aéroportuaire il ya deux typologies principales la 7 et la 10 donc pour intégrer la formation et le cqp aps également il faut d'être il faut d'être originaire de l'union européenne ou français ensuite vous avez une enquête encore du knaps et après comme d'habitude financement centre de formation ça c'est pour l'entrée la formation dure un mois avec une partie théorique et pratique encore une fois la théorie c'est la réglementation aéroportuaire l'histoire des attentats etc c'est votre le métier c'est vraiment d'empêcher un attentat c'est ça le métier et après c'est voilà c'est aussi d'éviter qu'un objet prohibé rentre dans l'avion mais ça c'est des détails et la partie théorique c'est fouiller des bagages etc fouiller des personnes et du rayon x donc savoir utiliser le rayon x et détecter des articles de proibés au niveau d'imagerie rx donc voilà pour le contenu de la formation et l'examen c'est un qcm et après 50 pour la t7 50 images de bagages de cabine 50 images de bagages de soute et 20 images d'approvisionnement de bord la t10 il y a 10 il y a 50 images de fret en plus tout ce qui est colis postal c'est ça le plus donc voilà après avoir réussi l'examen vous allez attendre votre diplôme donc il y a une enquête du knaps en plus il y a une enquête du préfet et du procureur le double agrément ça s'appelle c'est vraiment une enquête approfondie tout voilà ils vont également vérifier vos antécédents voilà qui vous prouvent vous êtes apte à travailler moralement dans un aéroport c'est un site sensible donc ça explique pourquoi c'est contrôler donc voilà pour la sécurité maintenant on va passer à la livraison de repas donc moi j'ai eu l'occasion de commencer par uberit en 2018 après des livres aux justites stuart please donc j'ai eu l'occasion de travailler sur quasiment toutes les plateformes qui existent en france ils existent en france ce qui m'a permis d'engroger de l'expérience envers les clients les restaurateurs les collègues et comment aborder différentes livraisons c'est pas le même système au niveau des entreprises donc déjà si vous souhaitez être livraire de repas il vous crée une micro entreprise donc dès que vous avez créé votre micro entreprise vous allez recevoir un cabis la carte d'identité de votre entreprise et ensuite vous pouvez postuler auprès des sociétés donc voilà vers des livres etc en fonction de l'offre de la demande de la ville ils vous appelleront ou pas donc pour information le vélo et votre forfait est à votre charge le matériel également faut compter environ pour toutes les plateformes une centaine d'euros pour le sac et et le gilet à peu près donc voilà pour la livraison et maintenant on va parler de la chaîne youtube donc la chaîne je l'ai créé en 2015 donc dans un premier temps c'était les défis totalement cons j'ai fait comme ça en 2015 la mode c'était de faire des défis manger du piment du dentifrice faire le con dans la rue etc c'était la mode donc je me suis dit pourquoi pas ensuite je l'ai nommé que j'ai commencé la livraison de repas je l'ai nommé mbkbk49 ce qui est mon pseudo psn car j'avais quand j'ai commencé la livraison je me suis offert la ps4 et je me suis dit pourquoi pas j'ai la ps4 pour faire des live gaming ça marche bien j'aime bien jouer voilà il y avait une cohérence je me suis dit vas-y je vais me lancer dedans ça n'a pas marché malheureusement mais malgré tout personnellement ça m'a permis d'engager de l'expérience c'est à dire qu'il ya des vidéos que ça vous a pas plu je l'ai bien compris et grâce à ça j'ai évolué j'ai changé mon contenu le mode de film comment je filme mes commentaires également voilà donc vraiment ça m'a personnellement ça m'a apporté que de plus également pour la chaîne c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensuite quand j'ai commencé la livraison j'ai appelé mbk49 il y avait quelques manifs je les ai filmé mais rapidement je suis parti en algérie j'ai filmé les avions c'est ma passion et il y avait quelques concerts manifestations je me suis dit vas-y je filme ça vite fait donc voilà ça c'est les débuts de la chaîne après après j'ai commencé à investir sur la chaîne dans un portable stabilisateur etc grâce à vous donc et à engranger des partenariats pardon donc mon premier partenariat c'est avec tacos king et après j'ai eu d'autres partenariats par là tout de suite donc franchement déjà le fait d'avoir mon premier partenaire ça m'a touché parce que j'ai fait une vidéo c'était aller chez otaku aller chez défi manger tacos king chez otaku la première vidéo et la seconde vidéo était aller chez tacos king c'était les deux premières vidéos que j'ai faites en partenariat donc voilà donc c'est grâce à vous et grâce à tacos king aussi donc merci à vous après voilà après j'ai fait des vidéos dans les manifestations il y a les gilets jaunes qui sont tombés il y a malheureusement il y a le covid qui a tout gâché j'ai pas fait de vidéo pendant le covid mais enfin covid je me suis dit fais de la livraison fais de la livraison les gaming ça marche pas pourquoi pas faire de la livraison filmer les livraisons filmer le trajet l'approche au niveau des restaurateurs et au niveau des clients et bien sûr les tutos comment créer un compte sur cet automatique etc c'est des vidéos tutos qui ont bien marché donc qui vous ont plu qui sont utiles donc moi c'est un plaisir de les faire et c'est un vraiment c'est un plaisir de voir que ça vous est utile voilà après pour la chaîne youtube là les projets à venir c'est là je vais vraiment me reconcentrer sur l'aviation j'ai démarché plusieurs aérodromes, aéroclubs, aéroports, campagnes aériennes et j'ai eu des réponses positives donc il y a des grosses vidéos qui vont arriver quand il y aura d'autres manifestations j'irai quand il y aura d'autres fêtes etc j'irai j'irai faire des interviews, vlogs, des monuments voilà si vous souhaitez que je visite un endroit, un monument ou que je fasse une vidéo particulière n'hésitez pas à le dire aux commentaires ça sera un plaisir pour moi de le faire pour vous faire plaisir il n'y a vraiment pas de soucis sur ça c'est le but de ma chaîne c'est vraiment de vous faire plaisir de vous proposer un contenu agréable de vous faire passer un bon moment et voilà de vous faire kiffer tout simplement voilà et également ça me permet moi personnellement de vous garder des souvenirs il y a beaucoup de vidéos qui me tiennent à coeur que j'ai grâce à youtube que j'ai pu garder et voilà et en plus il y a certaines vidéos dont la vidéo la plus vue de ma chaîne qui est embarquement dans un TGV et nuit c'est la vidéo la plus vue donc c'est un vidéo le but de la vidéo c'était vraiment de vous montrer le TGV comment on monte dans TGV tout simplement et ben j'ai vu avec étonnement que ça vous a plu et pas qu'un peu donc vraiment ça m'est surpris et le soutien énorme que j'ai eu sur ça grâce à cette vidéo et grâce aux autres vidéos bien sûr pour moi c'était un rêve qui se réalise voilà là on est à 700 abonnés ce qui est vraiment énorme d'où voilà en plus là depuis 2-3 mois la chaîne a connu une croissance énorme donc voilà il y a des vidéos qui qui vous plaisent et vous me le montrez et pas qu'un peu d'autres moins donc actuellement ça voilà mais là je suis en train de travailler pour vous proposer vraiment des contenus qui vous plaisent et des partenariats qui vont bientôt arriver des gros 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 projets c'est tout ça grâce à vous donc vraiment merci encore et voilà que dire à part vous remercier un corps et un corps et on se retrouve pour les 1000 abonnés qui espèrent qu'il va arriver très bientôt j'espère pas bon mais voilà je suis pas pressé voilà mon but c'est vraiment de vous proposer du contenu que vous aimez vous faire plaisir et voilà de continuer dans cette lancée si vous avez des questions pour la prochaine FAQ n'hésitez pas à me les poser je me ferai un plaisir d'y répondre et voilà donc voilà c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo vraiment c'était un plaisir énorme j'espère que la prochaine FAQ va pas tarder j'espère pas mais bon l'avenir nous le dira mais voilà merci encore pour votre soutien et je vais et je vous invite également à me suivre sur Facebook sur ma page Facebook Angers News car il y a des exclus sur cette page et voilà si vous avez besoin de conseils sur les métiers de la sécurité de la livraison n'hésitez pas à me le dire là les projets à venir ça sera dans le domaine de la sécurité également livraison de repas et vlog, voyage visite d'aéroport c'est prévu après j'aurai également peut-être ouais ouais des partenariats mais ça sera bon ça sera plus tard donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker partagez vous abonner et moi je vous laisse avec ce magnifique visage et encore merci à tout ce que vous avez fait pour moi vraiment c'est énorme et je ne peux pas vous remercier assez vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissant voilà bref on va arrêter là je ne vais pas vous casser la tête plus que ça et vous souhaitez une excellente journée après-midi, matinée ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et à très bientôt j'espère je suis là j'ai bien j'ai l'impression qu'il se fait je vais vous remercier j'ai déjà j'ai l'impression qu'on a fait j'ai l'impression qu'on a fait j'ai l'impression qu'on a de la place j'ai l'impression qu'on a fait